Le coronavirus n'est pas ce qu'il y a de pire. Il finira par être éradiqué ou du moins circonscrit, quelles que soient les pertes que nous aurons déplorées. Adieu, ne plaise. Et même le régime mafiocrate, même le régime, ce pouvoir qui a pris possession de notre pays, de notre vie, qu'il a dévasté en profondeur, n'est pas ce qu'il y a de pire non plus. Parce qu'il finira par s'étioler, par s'en aller de toutes les façons. Serait-ce en pièces détachées ? Serait-ce par les égouts de l'histoire ? Et si ce n'est pas le peuple qui réussira à le bouter hors de notre vie, alors le problème trouvera de toutes les façons des solutions biologiques à la question. Il suffira juste de veiller à ce qu'il ne puisse plus se reproduire. Notre problème, la source du mal qui nous ronge, est ailleurs. Il est dans le mensonge. Dans le mensonge systémique, dans le mensonge systématique, dans le mensonge intrinsèque, dans le mensonge qui coule dans les veines de la société, qu'on ne remarque d'ailleurs même plus, qui ne choque même plus, et qui n'interpelle jamais les consciences, quelle que soit son audace, quelle que soit son outrecuidance. Un mensonge triomphant, maître des lieux et des hommes, et qui ne peut s'accommoder de vérité, qui ne peut tolérer de sincérité, qui siffle et qui vitupère, qui s'enfle dans le gosier des vins tribun, qui coule de la plume empoisonnée du journaliste marron, qui se déclame dans le serment aboyeur, de l'imam de service, qui coule dans la harangue arnaqueuse du marchand indélicat, qui hurle ou qui caresse, qui pleure ou qui chante, qui excommunie ou qui cajole, qui se répand dans l'altération de la vérité, dans le galvaudage de ce que nous exprimons pour cristalliser le sens de ce que nous affirmons, de ce que nous renions, de ce que nous dénonçons et même de ce que nous glorifions. Oui, notre malédiction est le mensonge, l'omniprésent mensonge, l'inévitable et inépuisable mensonge, qui est autant dans les mots que nous disons que dans les attitudes que nous affichons. le mensonge qui vide tous les mots de leur substance, de leur sens, de leur essence, des mots fantômes, des mots creux, des mots trompeurs, des succédanés de mots, des mots masqués, des mots grimés, dont l'hypocrisie est la musique, qui nous mène en bateau et qui s'est si bien usé de tous les tons et de tous les sentiments, de la douceur, de la douleur, de la passion, de la compassion, de l'amour, de l'humour, de la piété, de la solidarité, du patriotisme, de l'islamisme, de l'allégresse, de la gentillesse et même de la finesse. Des mots menteurs qui savent si bien se parer de tous les atours parce qu'ils sont menteurs, parce qu'ils sont trompeurs, parce qu'ils se sont délestés de leur sens, parce qu'ils ne servent plus à susciter de signifiance, à exprimer une idée, à cristalliser un concept, à revivifier une mémoire, à évoquer un vécu, à rendre hommage ou à stigmatiser, à émouvoir ou à encourager, à apaiser ou à stimuler. Les mots ne veulent plus rien dire. Ou alors, ils ne disent que le contraire de ce qu'ils prétendent dire. En se rengorgeant, en se martelant, ils sont devenus l'arme du menteur, l'outil du hableur, le poignard courbe du lâche, le poison sucré du démagogue, le fer-valoir de l'arriviste et le rô de l'opportuniste quand ils digèrent ces sinueuses victoires sur la vérité. Oui, c'est cela, le poison qui nous tue depuis si longtemps à petit feu, mot après mot, mensonge sur mensonge où les plus belles idées, les plus sublimes idéaux, les plus nobles intentions sont devenus des mots creux, voltiges grimaçantes, veines simagrées, harangues pétaradantes et postillons en rafales ou novembre, révolutions, bédicillat, chouhada, moujahidine, démocratie, justice, institutions, peuples, dieux, prophètes, pèlerinages, prières, ramdan, charité, solidarité, frères, amis, promesses, constitution, république étant d'autres vocables chargés de sens emplis de significations qui sont devenus dans les bouches menteuses des mots qui ne veulent plus rien dire ou pire encore qui disent le contraire de ce qu'ils nous cachent, dans ce qu'ils nous vomissent et dans ce qu'ils nous crachent. Oui, c'est notre pire tard, notre pire travers, le poison qui tue la sincérité et le sens du sens, le mensonge, le mensonge sans complexe et qui n'est même plus ressenti en tant que tel, qui ne fait plus honte à ceux qui le profèrent, qui est avalé comme une douceur, qui trône sur le haut du minbar à la mosquée, qui se vôtre sous les ors de la république, qui habille de gravité la hideur des sinistres aéropages et qui, par d'héroïsme, la lâcheté des embusqués, qui transforme les menteurs en bienfaiteurs. Et c'est ainsi que, de jour en jour, de mensonge en mensonge, en affabulation, nous ne respirons plus que le mensonge et l'affabulation. même quand nous mettons la main sur le Coran pour jurer, même quand nous donnons une poignée de mains pour engager notre parole, même quand nous prenons Dieu lui-même à témoin. Et c'est cette épidémie, cette pandémie de mensonge qui nous a infectés jusqu'à l'âme, qui nous a noircis, qui nous a liés les mains et le cœur et qui a permis que ce soit les plus menteurs qui parviennent à se hisser au plus haut de notre société. Plus tu mens et plus tu es considéré. Et gare aux inconséquents audacieux qui osent rendre leur sens au mot ou pire encore à revendiquer leur droit à la vérité et à la droiture. pour t'écnir pour t'écnir pour t'écnir. pour t'écnir. Sous-titrage ST' 501 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 Bien sûr. Brahim Younsi, je vais commencer par vous. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Alors, nous n'en finissons plus de baigner dans un mensonge vraiment ambiant qui est partout. Et il n'y a plus de honte à mentir, comme il n'y a plus de pudeur à s'en prétendre. Beaucoup de gens aujourd'hui se réfèrent à ces grands menteurs pour nous dire « c'est le président de la République, c'est le chef d'état-major, c'est le ministre de la Justice », alors qu'il nous bombarde de mensonges. Le mensonge est devenu quelque chose d'intrinsèque à notre société. Hélas. Permettez-moi d'abord de dire que vous êtes ce soir du gravité lyrique. Merci. Et d'autre part, vous avez fait du de la bruyère dans le texte. Merci beaucoup. C'est trop d'honneur. Vous avez fait le portrait à travers votre éditorial de notre société, effectivement. Et c'est de cela dont il s'agit. Le mensonge, hélas, et tous ces corollaires habitent, hélas, l'âme de la majorité, et notamment ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à maintenant. Parce qu'ils nous ont toujours menti. menti sur les faits, menti sur nos rêves, menti sur l'histoire, menti sur l'avenir, et nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Ils nous mentent jusqu'à ce qui touche à notre mort, c'est-à-dire ce que le peuple algérien et d'autres peuples dans le monde sont en train de vivre. Ils nous mentent sur notre propre mort, sur la mort qui nous menace. Et vous avez raison de mettre en cause tous ceux que vous avez mis en cause jusqu'à, hélas, nos imams. On m'a raconté des histoires, d'ailleurs, des histoires tunisiennes, parce que le mois de Ramadan commence après-demain, et un shir que Bourguiba avait convoqué. Mais je ne vais pas raconter par respect pour cette personne très connue en Tunisie et respectée parce qu'elle est morte. Je veux dire que le mensonge que vous avez stigmatisé à juste raison est quelque chose qui continue à circuler comme un virus, comme le Covid-19, dans le sang de beaucoup de monde, hélas. Mais, Brahim Younsi, c'est la question que je poserai à mes deux autres invités. Le mensonge est donc l'arme favorite du régime, son seul outil, son seul discours. Mais comment fait-il que la société algérienne accepte avec autant de facilité de se laisser ainsi berner, mener en bateau ? Imaginez un peu que dans les démocraties occidentales, des politiciens oseraient de tels mensonges aussi grossiers. Ça ne se passerait pas comme ça. Il y aurait un tollé général, la presse s'y mettrait, l'opinion publique, les syndicats, les partis politiques, les représentants. Or, chez nous, ça passe comme une lettre à la poste, sans plus de réactions. Parce que nous ne sommes pas, hélas, et depuis toujours, une société de transparence, dont les sociétés dont vous parlez mettent de la transparence dans leurs institutions, dans leur système et dans l'ensemble du système. Nous, nous n'avons pas de transparence, ni de transparence personnelle, ni de transparence collective, hélas. Et cela, une partie de la population, ceux qui tendent à dire la vérité, je ne vais pas citer Guy Béard, qui dit le premier qui dit la vérité sera exécuté. Je veux dire que dans notre société, celui qui dit la vérité, ou qui essaie de dire la vérité, est effectivement exécuté, il est isolé, il est mis au banc de la société, parce qu'il dit la vérité, parce que les vérités chez nous se cachent. Il y a des vérités familiales qui se cachent, il y a des vérités politiques qui se cachent, il y a des vérités économiques qui se cachent. Nous cachons tout et nous sortons, nous montrons effectivement la contre-vérité pour ne pas dire le mensonge. Mais il semble que nous ne soyons pas seuls. D'ailleurs, le porte-parole de la présidence l'a dit d'une certaine manière, quand il a dit au sujet de la presse algérienne qu'elle est très libre. La preuve, c'est qu'elle est la meilleure presse, la plus libre presse du monde arabe et du monde africain. C'est-à-dire qu'il confirme que le mensonge n'a pas cours que chez nous, mais aussi chez les autres pays arabes et chez les autres pays africains. Évidemment, c'est ce que j'ai essayé de dire, y compris dans d'autres espaces, hélas. Y compris dans d'autres espaces. Mais dans les autres espaces, il y a des sociétés qui se sont battues, qui ont sacrifié pour mettre de la transparence dans leurs institutions, pour mettre de la transparence dans leurs sociétés. Il y a de la transparence. Il y a des sociétés qui se sont battues pour cela. Et nous, nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train, le peuple algérien est en train de se battre pour y mettre de la transparence, pour mettre de la transparence dans l'ensemble de la société, pour que rien ne lui soit coché. Et vous avez bien fait et à juste raison de citer le porte-parole de la présidente de la République, qui a commencé par le mensonge et qui finit par le mensonge. Parce que, y compris quand il était journaliste à la télévision algérienne, vous savez, tous les bobards qu'il a fait passer, avec d'autres, et je suis peut-être un de ceux-là. Voilà, nous l'avons commencé par les bobards. Nous avons commencé par dire ce que nous ne pensons pas, à soutenir ce que nous ne soutenons pas à titre privé. Et sur le plan public, nous faisions semblant de soutenir un régime qui nous opprimait, de soutenir des institutions qui n'étaient pas les nôtres. Mais aujourd'hui, le peuple algérien refuse ce qui est dit pour dire ce qu'il doit être. Et c'est là où la vérité commence. Et nous allons demander à Idil O'Nourne ce qu'il en pense. Mais auparavant, je vais lui lire une phrase, une déclaration, plutôt, de M. Thiboune lors du dernier Conseil des ministres, celui du 19. Puis nous verrons la déclaration de M. le porte-parole de la présidence, qui vraiment tombe à pic pour notre sujet. Ce n'est pas un seul de nos sujets. C'est un de nos sujets. Ce n'est pas le seul, le mensonge. Alors, Idil O'Nourne, écoutez bien ce qu'a dit M. Thiboune, puisque nous parlons de mensonge. Écoutez bien, c'est une déclaration de M. Thiboune, mot à mot, fidèlement traduite. Puis nous écouterons donc la déclaration de M. le porte-parole de M. Thiboune. Alors, voilà, je cite M. Thiboune. La véritable démocratie ne se fonde qu'à l'ombre d'un État fort, avec sa justice et sa cohésion nationale. Nous sommes déterminés à construire cet État avec ses références novembristes. Sur un État faible, on ne peut construire qu'une démocratie falsifiée, qui ouvre les portes sur leurs deux battants à l'anarchie, la violation de la loi et l'utilisation de l'État à des fins personnelles. Dixit, M. Thiboune. Et maintenant, nous allons écouter M. le porte-parole de la présidence. Je dis que il y a des citoyens, on lit dans les citoyens, il y a des citoyens, et il y a des citoyens, et il y a des citoyens. Je vous remercie à cette déclaration de ce qui concerne et je vous remercie à l'anarchie et je vous remercie à ce sujet. Parce que ce sujet se réunir à chaque fois. Il faut que nous nous réunir une fois, une fois, une fois, et une fois, qu'il y a une fois, c'est le résultat pour les citoyens. C'est unlsat, ce n'est pas parce que j'ai eu l'abrié de l'éctronique dans le pays. C'est un tämä, dans l'afrique, ou dans l'arabique, il y a un unruc dans les éclamables, des 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 éclamables, comme vous voyez, les gens qui veulent les ones qui veulent et qui veulent, les gens qui veulent, ils voient un des éclamables, ils voient une télévision. J'ai vu ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. J'ai vu 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 ce qu'ils disent aujourd'hui. Je le sais très bien et ça me fait d'autant plus plaisir. Il ne faut pas trop m'en faire parce que je vais finir par prendre la grosse tête. Il y a Edir. Il y a Edir. Alors, monsieur le porte-parole qui nous dit non, la démocratie, les pays arabes, les pays africains, il ne faut pas insulter. D'ailleurs, nous allons chercher pour montrer à ce monsieur qui dit n'importe quoi et qui ment que le ministre du Commerce, l'ex, il n'y a pas très longtemps, avait insulté les Algériens en des termes que nous ne pouvons même pas reproduire. Pourtant, il n'a pas été poursuivi en justice alors que la loi existait. C'est lui-même qui nous le dit. Elle existait depuis 2012. Mais je vous laisse commenter donc cette propension au mensonge, pas seulement cette propension, cette nature profonde intrinsèque du mensonge au sein du régime algérien. C'est tout à fait les propos de votre édito. Évidemment, quand monsieur Tebboune dit, et hontément d'ailleurs, qu'une démocratie ne peut évoluer que dans un État fort, je le comprends. Nous n'avons pas d'État. Nous n'avons pas d'État dans le sens régalien du terme. Pendant de très très longues années, depuis la maladie du président Boussaka en 2013, l'État n'était plus incarné et le pouvoir aussi. Donc, c'est encore une mise sous condition psychologique des masses d'un autre temps, d'une autre époque. Parallèlement à la déclaration du porte-parole de la présidence de la République, et regardez le double jeu, ils sont en train de se... Nous avons un porte-parole du chef du gouvernement et nous avons un porte-parole de la présidence de la République. Quand ce monsieur Mohamedi Saïd dit éhontément aussi que la liberté de la presse, les comparaisons avec le monde arabe, mais c'est insensé. Je ne sais pas ce qui se passe dans la presse arabophone, parce que l'arabe, je ne la lis pas, mais en Afrique, ils sont aussi... C'est des gens qui sont libres. Quand vous voyez qu'ils parlent de liberté de la presse et qu'on interdit M. Khadir Sen à travers ses deux médias, c'est un non-sens. Quand ce ministre-là, porte-parole de la présidence de la République, qui dit une chose qu'on n'a pas relevée, M. Benchidou, moi je l'ai écoutée hier, je me suis senti humilié en tant que citoyen lambda, quand il dit que quand il y aura une autre majorité présidentielle, il pourra changer la loi. Mais lui et son gouvernement et son président de la République n'ont pas l'APN avec eux. Ils ne sont pas majoritaires à l'APN. Ils n'ont pas de majorité parlementaire pour pouvoir parler comme ça. Je tiens à rappeler que les quatre secrétaires généraux de l'ancien système, à savoir TED, le MPA, le FLN et le RND sont sous les verrous sur quelle majorité parlementaire il nous fait passer ses lois. Quand on entend M. Mohamedi Saïd, je suis désolé, c'est pire qu'un inventaire à l'après-verre. C'est une chose et son contraire. On ne peut plus évoluer comme ça. Par ailleurs, c'est vrai que le Covid-19 est une aubaine pour le système. Nous le sentons tous. Mais l'opposition ne doit pas se taire au prétexte que la crise sanitaire qui touche notre pays soit prioritaire. Alors, Edir, juste une question. Permettez-moi de vous interrompre. Vous avez dit que l'opposition ne doit pas se taire. Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une opposition ? Cette opposition, du moins celle qui est censée représenter des courants de pensée. Je voulais dire par là que la crise sanitaire ne doit pas les arroger du droit et de leur devoir de s'opposer. Je l'ai dit dans votre dernière émission quand vous m'avez aimablement invité sur ce comité de veille sanitaire qui nous balance tous les soirs à la télévision le nombre de morts par wilayah, par âge, par sexe. On n'attend pas ce type de réflexion. Les médecins, les experts doivent prendre le pouvoir sur le pouvoir politique. Ce n'est pas à l'État. Restez avec nous, Edir. Je reviens à vous dans un moment. Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas en Skype avec nous alors aujourd'hui ? Aïssa Rahmoun ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Aïssa Rahmoun, vous êtes avec nous ? Il doit y avoir... Alors, en attendant qu'on le rappelle, nous allons montrer... Vous savez, à Boussaada, de nombreux détenus devaient passer en justice aujourd'hui. Ils ne sont pas passés. Pourquoi ? Parce que le juge n'est pas venu, semble-t-il. Nous allons écouter. La parole est à Boussaada. 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 ... بتهم جنحة العرض بغرض الدعاية لمنشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية جنحة إهانة هيئة نظامية وذلك طبقا لنصوص المواد 96 144 فقر رقم 1 144 مكرر 144 مكرر 1 و146 من قانون العقوبات وبذات التاريخ حضرت هيئة الدفاع في الساعة المقررة للتقديم وهي الساعة التاسعة صباحا وبقيت تنتظر تقديم المتهمان أمام السيد وكيل الجمهورية وذلك إلى غاية الساعة السادسة والربع عفوا الرابعة والربع مساء بالرغب من إحضار المتهمين على الساعة الواحدة زوالا بحيث تم التصرف في الملف بأحالته على المحاكمة لفقا لإجراءات المتود الفوري وعلى الساعة الخامسة والربع تم عقد الجلسة ليقرر الرئيس تأجيل النظر في القضية مع رفض طلب الإبقاء على المتهمين حرين وذلك لإحضار شهادة السوابق العدلية للمتهمين بالرغب من تقديم الدفاع بالرغب من الطلب المقدم من هيئة الدفاع وهو الطلب المتعلق بالإبقاء على المتهمين الحرين وقد حددت جلسة يوم 22-4-2020 للمرافعات إنه بالتاريخ المقرر للجلسة حضرت هيئة الدفاع والمكون من 18 محاميا والذين حضروا من مختلف ولايات الوطن وهم المحامون الموقعون على البيان أدناء لتتفاجأ هيئة الدفاع بعدم إنعقاد الجلسة بالتوقيت المقرر لها إنه بعد اتصال هيئة الدفاع برئيس الجلسة تم إعلامها من طرف كتابة الضب أنه لا وجود لقاضي الجلسة ولا حتى لمن ينوبه قانونا وعليه قرر فريق الدفاع الاتصال بالسيد وكيل الجمهورية فكان رده لأن الجلسة المجدولة بتاريخ 22-4-020 أي جلسة اليوم والمقرر لمحاكمة ماشطين محمد خطيبي وقحيوش فارس أنها ستؤجد وذلك لعدم إمكانيات إسراتي المتهمين وعدم إتوافري المحكما على إمكانيات إجراء إجراء المحاكمة عن بعد دسولة للمحاكمة للمحاكمة ستحبطة للمحاكمة ومنحاكمة إجراء المحاكمة ومنحاكمة إجراء المحاكمة ستحبطة للمحاكمة إجراء المحاكمة ومنحاكمة إجراء المحاكمة المحاكمة إس贈اء تَعظري المحاكمة طلب محاكمة إجراء المحاكمة للمحاكمة إجراء المحاكمة ام صواتك إجراء المحاكمة دقائية كرحانم و permiteρχ网رamosци 监 Paye س Henderson لكم لماذاόكم دقاء الإجراء من اطلاب ون اطلاب كما SQL Je salue. Quant à votre question, cela est symptomatique de ce qu'est ce que l'on appelle l'État algérien, est symptomatique de ce qu'est ce que l'on appelle la justice algérienne. C'est symptomatique de la considération que les juges ont pour les hommes et notamment pour ceux qui sont incarcérés et dans des conditions d'incarcération horribles, il faut le dire, dans les prisons ou ce que l'on appelle des prisons chez nous et à 48 heures du Ramadan. C'est quand même extrêmement grave du point de vue juridique, judiciaire et humain. C'est extrêmement grave. C'est un mépris pour les hommes, pour l'humanité et pour le justiciable. C'est dans aucun État au monde, sauf dans les États fascistes, où l'on voit, où l'on rencontre ce type de comportement méprisable. Je vous reprends la parole, Abraham Youncy. Aïssa Rahmoun est avec nous. Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Aïssa Rahmoun ? Il semble qu'il y a un gros problème. J'espère que Aïssa Rahmoun pourra trouver un autre téléphone peut-être. Je rappelle que j'ai annoncé l'émission sur mon profil Facebook. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. S'ils souhaitent poser des questions à nos invités, j'essaierai d'en passer quelques-unes dans la mesure du possible. Alors, au sujet de M. le porte-parole qui donc avait affirmé que c'était normal de poursuivre des gens qui insultaient les gens, qui les calomniaient, qui leur manquaient de respect. Il n'a rien dit de l'ex-chef d'état-major qui passait son temps à insulter les gens. Mais il n'a rien dit aussi sur l'ex-ministre de l'Intérieur que nous allons vous laisser l'écouter vous-même. Vous allez vous rendre compte. Écoutez, M. le ministre de l'Intérieur. 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 L'ex-ministre de l'Intérieur avait déclaré aux Algériens avec cette phrase assassine. Quand un officiel, quand un ministre, quand un responsable de l'État s'adresse aux jeunes Algériens de cette manière, ils les poussent à être des dealers, ils les poussent à mentir, ils les poussent à voler, ils les poussent à violer, ils les poussent à dilapider, ils les poussent à être contre la société, contre le développement d'un pays. C'est aussi la faute de l'élite algérienne, il faut le dire. L'élite est dans son ensemble, l'élite sociale et toutes les élites du monde artistique, littéraire, du monde politique, de la société civile, qui ont accepté à un certain moment le statu quo, parce que le statu quo arrangeait pratiquement de grands ponts de la société civile, de l'opposition, du monde littéraire, du monde artistique. La révolution du 22 février a été cet éveil du peuple algérien réellement pour dire en fin de compte qu'on a besoin de transparence dans la gestion des affaires de la cité, qu'on a besoin de compétences, qu'on a besoin de légitimité, qu'on n'a plus besoin de mensonges, qu'on n'a plus besoin de manipulations, qu'on n'a plus besoin d'être la chair à canon ou des cobayes de toutes les stratégies économiques, politiques, culturelles, sociétales, si elles existaient bien sûr. – Mais peuvent-ils tenir un autre discours si ce n'est celui du mensonge ? Par exemple, je vous donne un exemple, M. Théboun, qui nous dit, j'ai lu tout à l'heure sa déclaration, qui nous dit, non, on ne peut pas continuer comme ça, il faut bâtir une société sur de vrais fondements, de vraies valeurs, il ne faut pas que la situation soit falsifiée, alors que lui, lui-même, est falsifié. C'est un pur produit de la fraude électorale, et il le dit comme ça. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de nous dire la vérité ? – Le désigné de l'État-major oublie des concepts philosophiques et politiques à la fois, que les États forts se bâtissent avec des démocraties fortes, et pas le contraire. On ne peut pas être instauré l'autoritarisme, le totalitarisme, un État fort dans tous ces concepts, et par la suite, on va dire, maintenant, on va construire la démocratie. C'est tout à fait le contraire. C'est avec de bonnes assises démocratiques, avec des mécanismes juridiques, politiques, démocratiques, qui sont l'émanation de la légitimité populaire, chose qui manque à M. Tebboune, qu'on peut construire des États forts, parce qu'un État fort, il se construit avec ses enfants. Il ne peut pas se construire d'en haut. Quelque chose de fort se construit avec de vraies bases, avec de très bons maçons, de très bons matériaux. – Alors, Issa Rahmoun, au sujet de cette, vous le juriste, vous l'avocat, vous le défenseur des droits de l'homme, vous le militant aussi, le hiérarchiste, cet amendement du droit pénal, il profite du corona pour tout nous fourguer maintenant, et qui s'en prend principalement à la presse, qui est déjà suffisamment musulée comme ça, dont des journalistes sont en prison, et il s'en prend aux réseaux sociaux, et il monte la facture. Maintenant, ce n'est plus un délit, c'est un crime passible de dix années de prison. Vous imaginez, Issa Rahmoun, un peu ? – Effectivement, déjà, dans le code, le dispositif du code pénal, deuxième partie allant des articles 61 jusqu'aux articles 97, et dans deux chapitres, les plus importantes sections atteintes à la défense nationale et à l'économie nationale, et celui relatif aussi à tentats complots et à autres infractions contre l'autorité et l'intégrité de l'État déjà, que ces articles sont blindés d'interdits, sont blindés de pouvoir discrétionnaire du magistrat. Et quand on dit le pouvoir discrétionnaire du parquet ou du magistrat, c'est l'autorité politique sur ces magistrats. Je vous rappelle, hier, on a entendu un des magistrats, procureur général auprès de la cour d'Alger. Sincèrement, j'étais médusé, on était resté médusé. Réellement, il se prenait pour un législateur tantôt, tantôt pour un magistrat et tantôt pour le pouvoir exécutif. Il n'arrêtait pas de blesser le gouvernement et l'APN, qui n'existe même pas. Imaginez, en l'espace de 48 heures, le ministre de la Justice dépose le projet d'amendement du code pénal auprès de la commission parlementaire. Et 24 heures après, les fables canonnées, le quorum qu'il faut pour une session de l'APN n'était pas tenu, ont fait passer ces lois. Donc, effectivement, il profite de la pandémie Covid-19, d'une part, mais il nous indique la voie de ce que va être le régime après la fin de la pandémie, d'une part. D'autre part, cette volonté à museler, non seulement les journalistes, mais les activistes sur les réseaux sociaux, nous rappellent subitement la stratégie menée par Sisi en Égypte, qui, à travers, après son intronisation à la tête suprême de l'État en Égypte, la première chose à élaborer, c'était le code pénal. On a beaucoup d'amis installés en Europe, en Hollande, en Allemagne, en France et en Angleterre, se voient privés de rendre visite à leurs proches en Égypte. Réellement, ce qui est visé dans ces articles, et puis l'exception, ils te disent que la peine est doublée quand on est dans une situation exceptionnelle. Parce que la situation exceptionnelle, effectivement, a commencé depuis le 22 février. On est en pleine situation exceptionnelle sanitaire, mais elle va prendre d'autres allures après la fin de la pandémie. Donc, le régime s'installe dans l'avenir de la repression, qui va être son but féroce à l'égard des animateurs du mouvement et de la contestation populaire. – Alors, restez avec nous, Aïssa Rahmoun. Je reviens à Idil Ounouroun. Idil Ounouroun, nous allons d'abord écouter M. Zermati. Aïssa Rahmoun nous disait très justement qu'en fait, maintenant que le Corona a, en quelque sorte, neutralisé le Hérak, provisoirement, bien sûr, eux, maintenant, ils en profitent, ils mettent les bouchées doubles pour neutraliser ce qui reste. Qu'est-ce qui reste ? Il reste la presse, pas toute la presse, certaines presses, d'ailleurs, Maghreb émergent et Radio 1 m'ont été fermées, Interligne aussi, nous dit-on, et ils mettent le paquet, comme ils l'ont mis sur El-Maharibia avec Attal Sad, c'est pas la peine de revenir sur ça pour le moment, comme ils sont en train de mettre le paquet sur tous les médias qui essaient de dire un tant soit peu, tout petit peu la vérité, mais ils mettent surtout le paquet sur les réseaux sociaux. Et écoutez M. le ministre de la Justice. 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 ... ... Et d'un ordre en clair les gens qui sont dans les réseaux sociaux qui sont en train d'essayer de pallier, de compenser l'absence d'une presse libre pour informer les citoyens. Maintenant, ils risquent très, très gros des peines de prison très lourdes, des amendes très lourdes et la stigmatisation quasiment en qualité de traître à la nation. Et c'est le droit pénal qui a été voté comme ça en Katimini ou plutôt par une assemblée qui a elle-même été installée à la suite d'une fraude électorale dont tout le monde connaît les détails. Idé Lounor. Oui, alors juste pour revenir, pour rebondir un peu sur l'affaire des jeunes détenus qui n'ont pas eu droit à leur procès aujourd'hui, je pense que ça a que l'impérissie du gouvernement qu'on nous a présenté comme étant un gouvernement de combattants et qui, à mon sens, n'est ni un gouvernement politique ni un gouvernement théocratique. Et je rejoins tout à fait Balahim dans son analyse et dans son appréciation sur les conditions d'incarcération, etc. Par contre, en ce qui concerne tout ce qui se passe, nous avons eu que le président de la République avait installé M. Shafir Masbach, qu'on qualifie à tort ou à raison de l'inténueur organique du DRS, au M. Zermati devant la commission de l'Assemblée sur le fameux projet de loi sur les discriminations, qu'elles soient d'origine donc ethnique, etc., etc., nous installe un autre observatoire. Nous sommes dans une espèce de création de comités théodules qui n'ont pas de sens. Par ailleurs, quand le ministre régalien garde des Sceaux, M. Benchenouf, se prononce sur les peines encourues, je pense que ce nouveau pouvoir sera encore plus autoritaire que tous ses précédents pouvoirs. Ils sont en train de mettre en résidence surveillée 43 millions d'Algériens. Nous savons tous, M. Benchenouf, les conditions et l'environnement qu'ont présidé à l'élection de M. Teboun. On ne peut pas gouverner contre son peuple. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Donc tout ça réuni, ça converge vers une espèce de cristallisation. Veulent-ils nous emmener tous vers une espèce de radicalité ? La question mérite d'être posée. Parallèlement à ça, à propos justement des généraux qui auraient été incarcérés ou pas, il y a eu un démenti du ministère de la République. Nous allons y arriver. Mais j'aimerais qu'on comprenne justement ce que vous êtes en train de dire. Ces gens-là qui sont face au corona, face à une crise économique absolument incroyable, face à une chute du prix du baril qui s'annonce catastrophique, face à... Ils ont muselé la presse. Ils ont mis les hérarchies en prison. Et là, ils veulent museler les réseaux sociaux et le peu de presse qui reste, alors que la connectivité en Algérie d'Internet a été très, très, très bridée, qu'on avait l'une des toiles les moins connectées du monde. Il y a l'une des plus faibles connectivités du monde. Et avec ça, ils ont quand même peur et ils veulent réduire au silence par la menace et le mensonge, c'est le titre de notre émission aujourd'hui, même le peu d'Algériens qui tentent de bouger. Moi, je tiens à rendre hommage à tous les plateaux que vous avez effectués, dans plusieurs que vous étiez présents, où nous avions, avec toute modestie, prévu un peu tout ça. Nous avons parlé pourquoi la politique s'invite-t-elle dans les stades. Nous avons parlé des indicateurs économiques qui étaient tous au rouge. Nous avons prévu un petit peu tout ce qui allait arriver. La cristallisation de tout ça risque de nous coûter très cher. Mais je compte sur la sagesse, comme vous le disiez souvent à la fin de vos émissions, c'est le Mia, c'est le Mia. Le souci maintenant, c'est qu'on puisse tous se déterminer, qu'on puisse tous se retrouver après cette pandémie ou même pendant cette pandémie, et c'est quelles sont les voies et moyens pour contrecarrer ces plans machiavéliques de mise sous tutelle de 43 millions d'Algériens. Ce n'est plus possible. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra envisager, envisager peut-être le démarrage, le sursaut que l'ensemble des Algériens attendent pour être libres, libres d'être, libres d'exister, libres de voyager, être dans leur pays, être patriote, être... et tout ce qui va avec. – Alors, vous allez rester avec nous, nous allons justement parler de ce sujet que vous venez d'évoquer, ce communiqué de la Défense nationale, qui nie tout à fait les arrestations de généraux, ce qui se passe au sein de l'armée, ces règlements de comptes, qui ont été relayés avec ces termes. Règlements de comptes au sein de l'armée. Bon, on a été gentils, ils n'ont pas dit « au sein de la junte ». Alors, d'abord, une information. M. Tebboune fixe par décret présidentiel l'émission et attribution du secrétaire général du ministère de la Défense. Ils viennent de nommer un ministère de la Défense. Ils n'ont pas encore nommé, mais ils vont le nommer. Et ils fixent ces attributions d'ores et déjà, d'abord. Et ensuite, au sujet de ce communiqué de la Défense idéal, normalement, ce n'est pas la Défense nationale de faire un communiqué. C'est au président. Ah, il a été nommé, c'est Abdelhamid Gris. Et voilà, il a été au poste, il a occupé le poste. Là, il est nommé officiellement en l'absence d'un chef d'état-major. Alors, voilà, je crois que c'est ce monsieur qui est allé à l'hôpital en Suisse et qui en a été chassé. On lui a dit de laisser la place aux malades, aux gens atteints du corona, et qui ne pouvaient pas se permettre de se permettre une convalescence dans un hôpital suisse au moment où des gens sont atteints du corona. Mais donc, ce que je voulais dire, Edir, normalement, ce n'est pas à la Défense de faire un communiqué pour démentir ces informations, c'est à la présidence, puisque c'est le président qui est le ministre de la Défense et le chef des forces armées. D'abord, il y a ça. Et ensuite, l'autre chose, c'est que, pourquoi nier l'évidence ? Tout le monde sait que des généraux sont entrés en prison, même si on sait qu'entre-temps, il y en a qui ont été sortis. Mais sinon, tout le monde sait, ne serait-ce que Wassini Bouazza. Comment expliquez-vous ça, Edir Ounoran ? Vous savez, d'abord, il y a eu l'erreur de communication sur le communiqué en lui-même. Il parle de le ministère de la Défense impersonnel. Or, vous l'avez très bien suggéré dans votre question, le ministre de la Défense, étant le président de la République, que c'était à lui de communiquer. Ce qui prouve qu'à l'intérieur de l'état-major, les choses ne sont pas claires. Et pour exemple, nous avons toujours un chef d'état-major, au moment où, à toutes nos frontières, nous avons des crispations, un chef d'état-major par intérim. De deux choses lourdes, toutes ces nominations répondent probablement à asseoir le pouvoir de Sengleha, qui risque pour moi de passer, non pas de chef d'état-major à ministre de la Défense. Ils sont en train de nettoyer ou d'essayer de nettoyer. – Mais il faudrait qu'ils changent la constitution pour ça ? – Oui. Non, quand je dis ministre de la Défense, ministre délégué de la Défense, pas en tant que ministre. Et à ce moment-là, toute l'architecture nouvelle sera mise au service du nouveau pouvoir qui va pérenniser le même système en donnant l'illusion aux populations d'un changement de système, d'un changement de personnel, mais qui garderait la même matrice. Donc c'est ça qui nous met en situation de blocage. Par ailleurs, dans ce communiqué, je me demande pourquoi, s'il se fait au nom du ministère de la Défense, donc c'est même pas au nom du secrétaire général ou du chef d'état-major. Ça, c'est la première question qui nous interpelle et qui nous parle. Et la deuxième question, c'est de dire, de démentir des informations. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit précédemment, monsieur Benchino, je ne sais pas, un de nos deux amis l'ont dit, c'est qu'il n'y a pas de communication institutionnelle, officielle. Il y a une rupture totale entre le pouvoir, l'État et le peuple. Donc le peuple ne peut pas croire à cette information institutionnelle. Ce n'est plus possible. – Et restez avec nous, Idir. M. Brahim, sur ce sujet du communiqué de la Défense, pour démentir des informations avérées, mais d'abord, est-ce que la Défense, de façon formelle, peut faire ce genre de communiqué qui normalement relève des attributions du président de la République ? – Parce que le président de la République est considéré comme ministre de la Défense. Mais je pense que ce type de choses peut se faire s'il a délégué au chef d'État-major ou à l'État-major de le faire. Mais je veux, pardonnez-moi de rectifier une chose. Le ministère de la Défense n'est pas attribué constitutionnellement au président de la République. – Ah, d'accord. – Le président de la République n'est pas constitutionnellement, automatiquement, ministre de la Défense. C'est devenu une tradition chez nous depuis un certain nombre d'années ou de décennies, mais ce n'est pas constitutionnel du tout. – D'accord. – Voilà. – Mais au sujet de ces faits qui sont avérés, d'arrestation de généraux, d'incarcération… – Ça, c'est indéniable. – Oui ? – Ça, c'est indéniable. – Je crois que le ministère de la Défense et le pouvoir illégitime, d'une façon générale, s'est servi des erreurs de certains journalistes à l'extérieur du pays pour faire ce type de communiqué et rejeter tout un bloc. Nous savons effectivement, comme vous l'avez si bien dit, qu'au moins un général, en tout cas, il y en a au moins deux, qui sont aujourd'hui à la prison de Blida. Et vous avez parlé du général-major Bouazza Ouassini et du général Eschem. Ça, c'est clair, ils sont en prison. Pour le reste, c'est en attente. Et bien entendu qu'il y a d'autres généraux qui sont en prison, et il y a des coloniaux qui sont également en prison. Je crois que pour aller plus loin, parce que j'aurais tout à l'heure, si vous me permettez, une réflexion à faire sur l'état fort. Mais la réflexion immédiate sur ce communiqué et ce qui se passe, il me semble que même si toute cette équipe, le pouvoir illégitime n'est pas en situation de déséquilibre, on le voit, on le constate, mais il est certainement dans une situation d'équilibre instable. Il y a une instabilité de l'équilibre à l'intérieur des institutions et singulièrement à l'intérieur du ministère de la Défense et de la Présidence. Donc on essaye de rétablir les équilibres. Et ce n'est pas évident et ce n'est pas facile de le faire. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de provoquer, me semble-t-il, la population et le peuple. Parce que de mon point de vue, il y a quelque part un usinage. Ils sont, me semble-t-il, en train d'usiner un clone. Et comme dirait René Girard, le philosophe et anthropologue, un double monstrueux. Le double monstrueux est, d'une certaine manière, déjà là. C'est le Covid-19. Et le Covid-19 leur a permis de nous mettre de nouveau dans une situation d'exception. Nous étions, en quelque sorte, selon leurs critères, la pseudo-élection, la fausse élection du 12-12, mis le système dans une espèce de remettre dans le rail constitutionnel et institutionnel. Parce qu'auparavant, nous étions dans une situation d'exception que la révolution avait provoquée parce que le général-major, le défunt général-major Gaïd Saleh avait provoqué l'article 102 et obligé l'ancien président de la République de partir. Nous sommes de nouveau à cause du Covid-19 dans une situation d'exception. – Et au sujet de ces rééquilibrages des forces dont vous parlez, je vous rappelle qu'avant de dégommer Wassini Bouazza et de l'incarcérer, on lui avait imposé un adjoint auquel on avait attribué de très larges prérogatives avant de l'installer à la tête de la Direction générale de la Sûreté intérieure et de mettre le titulaire en prison. Et maintenant, avec ce décret signé par Tebboune concernant les attributions du secrétaire général de la Défense qui sont très larges aussi, très, très larges, est-ce que ce n'est pas le même scénario qui serait en train de se répéter, mais cette fois-ci à l'encontre du chef d'état-major ? – Certainement, certainement, je n'ai pas vu les attributions au nouveau secrétaire général de la Défense, je n'en ai pas pris connaissance, mais ce qui me semble refléter une réalité dont nous avons parlé sur votre plateau, c'est que dans toute cette orchestration, il y a un chef d'orchestre, et souvenez-vous, je vous l'avais nommé sur votre plateau, et je veux parler du général-major Abdelaziz Mdjahed. Je crois qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui tient et qui détient les baguettes, et Abdelaziz Mdjahed joue un jeu, je crois qu'il est en train de faire une espèce de sorcellerie, de magie qui pourrait se retourner contre le pays, parce que nous sommes dans une situation, non pas d'exceptionnalité simplement parce qu'il y a le Covid-19, mais c'est aussi parce que nous abordons des étapes très difficiles et que nous ne pourrons pas négocier. Je veux parler notamment de cette chute, et on en avait parlé aussi il y a quelques jours, sur la chute drastique du prix du baril. Et souvenez-vous, je vous ai dit, que nous étions en train de vendre notre pétrole à perte, et nous sommes aujourd'hui encore plus dans la perte, parce que le coût de fabrication, le coût d'extraction du pétrole algérien est d'environ 21 dollars, 20 dollars 40, le Brent aujourd'hui est à 6 dollars. Alors faites le calcul pour voir la perte. Nous allons consacrer une émission à ce sujet, mais une autre question, Abraham Younzi, au sujet de ce retour dont on parle beaucoup, des Toufik Boys, est-ce que c'est réellement un retour de l'ex-DRS en force, parce qu'il y a un pouvoir à prendre, s'il y a une guerre des clans, c'est parce qu'il y a un pouvoir à prendre, pardon, mais où alors, est-ce que c'est justement, est-ce que c'est seulement, pardon, une synergie de personnalités qui étaient dans la même direction, qui se connaissaient, qui en vont un peu dans le même sens, qui ont les mêmes visions des choses, qui se rencontrent sans pour autant que ce soit la Toufik qui revienne ? Non, je crois sincèrement qu'il y a une espèce de chevauchée Toufikienne. Je crois que Toufik est en train de replacer le membre de la huilée, en tout cas le travail fait pour lui et par la personne que j'ai nommée tout à l'heure. Je crois qu'il y a un retour. Et ce qui ne trompe pas, c'est l'installation de Chatek Mousbah à une agence qui n'existe pas encore, mais une agence qui sera une pompe à dollars, pour ne pas dire autre chose. C'est une pompe à dollars parce que cette agence va prendre un certain nombre de fonctions et de missions des ambassades. On n'avait pas besoin de cette agence internationale pour faire ce qu'elle doit faire selon les prérogatives. Yahya Bonoua nous avait dit hier que ça allait surtout servir à essayer de contrôler les hiérarchistes de la diaspora. Il lui faut une armée pour cela, mais il ne faut pas l'exclure, évidemment. Je crois qu'on est en train de créer des postes parce que le pouvoir aujourd'hui, qui est, à mon avis, dans l'effondrement, parce qu'il n'a plus rien et il y a moins trois obstacles qui l'attendent, trois obstacles qu'il ne pourra pas franchir, qu'il ne pourra pas franchir l'obstacle politique, l'obstacle économique et surtout l'obstacle social. Parce que l'obstacle social va être le carburant de l'obstacle politique pour lui. Et il ne pourra pas, avec les ressources, l'amoindrissement, la banqueroute dans laquelle se trouve l'Algérie, et il ne pourra pas satisfaire. Je comprends ce que dit Yahya Bonoua, évidemment, mais je crois que cette agence va servir à débaucher parce que certains qui sont dans le mensonge dont vous avez parlé tout à l'heure sont dans le consentement. Et le pouvoir est dans le recrutement. Parce qu'il est en train de recruter et que certains sont dans le consentement pour briser, effectivement, la tentative de briser la révolution. Mais si vous me permettez, je vais dire juste un mot sur l'État fort. L'État fort n'est pas l'émanation de la démocratie. Dans toutes les démocraties du monde, l'État a un rôle de régulation d'une certaine manière et ne régule plus un certain nombre de choses. Finalement, il a probablement quasiment deux fonctions. Deux fonctions. Bien sûr que certains États, comme l'État français, restent un régulateur de l'économie française, etc., dans le cadre de l'Union européenne. Mais il a deux fonctions fondamentales et essentielles. Un, assurer la sécurité, la sécurité intérieure. Deux, assurer la sécurité extérieure, essentiellement. Sans parler des prérogatives qu'a un État. Frapper la monnaie, etc., même si la monnaie aujourd'hui est une monnaie collective à l'Union européenne. Donc l'État, les États démocratiques, sont générataires. Ce ne sont pas des États faibles, mais des États qui délèguent des responsabilités et laissent des responsabilités pour rester un peu le régulateur. L'État fort, c'est un affaire fasciste. Et c'est Mussolini qui a théorisé l'État fort. Donc nous n'avons pas besoin d'États forts pour répondre à l'État indirectement. Mais de nations fortes. Voilà, absolument. Nous avons besoin d'individus forts qui pensent et qui donnent du sens à ce que fait leur société. Et c'est la nation qui doit être forte. Elle doit être forte par la culture. Elle doit être forte par la science. Elle doit être forte par la technologie, etc. Par la cohésion, par la séparation des pouvoirs, par la culture, la presse, la sauvegarde des grands équilibres. Oui, ben oui, ben oui. Aujourd'hui, l'État algérien, l'État algérien, le système illégitime qui est aujourd'hui, le pouvoir illégitime auquel nous faisons face, n'a plus la possibilité, il est dans l'effondrement. C'est un État, c'est un système qui s'effondre. Et d'autre part, je veux dire, parce qu'il est en train, à mes yeux, en train de s'effondrer, c'est la raison pour laquelle il est en train de réprimer de la façon dont il réprime. Et d'autre part, et ça, c'est notre rôle à nous et le rôle de la population. Et la population doit surcharger le pouvoir. Je dis bien, il doit surcharger le pouvoir. Surcharger dans le sens de harceler. Non, pas forcément. Il faut des exigences, multiplier les exigences. Il faut qu'il y ait des surcharges, des revendications multiples sur le plan politique, économique et social, et notamment sur le plan social. Et restez avec nous, Brahim Youncy. Alors, Aïssa Rahmoun, au sujet de ce communiqué de la défense, qui dit que ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu d'arrestation, d'incarcération, et qu'il va nous dire après ce qui s'est passé, et aussi sur cette nomination de ce nouveau secrétaire général, mais aussi de ces nouvelles attributions très élargies, très fortes, dont on ne comprend pas pourquoi à ce moment-là. Il faut dire qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont en train de se mettre en place, effectivement. Souvenez-vous qu'il y a eu le premier communiqué, différent communiqué, émanant de la présidence, qui annonçait la nomination d'un général adjoint à Wessini avec de larges prérogatives. Et trois, quatre jours après, on a vu que Bouazza Wessini était démis de ses fonctions et que le titulaire de larges prérogatives était installé à son tour au poste de la DCSI. Et l'enquête judiciaire effectivement a été ouverte contre le général Wessini. La même chose pour la nomination d'un général qui faisait office aussi d'un communiqué de la présidence de la sécurité extérieure. Donc, il y a quand même un chevauchement effectivement entre la présidence et l'état-major de l'armée. C'est un héritage du conflit de l'ancien président avec la police politique, avec l'état-major. Tous ces conflits, mais il faut qu'on se rappelle d'une chose, qu'à chaque fois qu'il y a eu un président à la tête, un chef d'état à la tête de l'Algérie, il y a toujours ces querelles, il y a toujours ces guerres de clans pour la prise du pouvoir. Effectivement, de Boumdien jusqu'à du coup d'état de Boumdien de Boumdien. C'est presque les mêmes jeux réellement. Et puis, l'idée d'attribuer au secrétaire général du MDM, de larges prérogatives, probablement, dans l'avenir proche, on va savoir, on va effectivement décoder toutes ces nominations avec de larges prérogatives. Actuellement, je dirais que le régime en place et dans toute sa globalité est effrité dans son fonctionnement et désorienté, déboussolé par rapport à ce qu'ils avaient comme tradition de faire. Beaucoup de repères, beaucoup de valeurs sur soit de la présidence, soit du monde des affaires, soit de la classe politique et de l'institution militaire sont tombées. La transition n'étant pas assumée dans le régime d'une manière apaisée, pourquoi ? Parce que ce n'est pas des institutions qui travaillent selon des règles transparentes, des règles démocratiques et d'attribution institutionnelle. c'est tout à fait normal que ce genre de situations presque chaotiques sur l'État vont se produire davantage. – Cette histoire de M. Tebboune qui nous promettait lors de sa campagne électorale, si tant est qu'on peut appeler ça une campagne électorale, avait promis qu'il allait rapatrier les fonds volés et il avait même dit qu'il savait où ils étaient et quand l'animateur lui avait posé la question si c'était plus de 10 milliards de dollars il lui a dit « hé 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 ». Donc il a même dit que ça va lui permettre de financer son programme, ça veut dire qu'il parlait quelque chose comme 100 milliards de dollars. Or maintenant il lance un appel à Solidarité nationale pour essayer d'aider les plus démunis après avoir bouclé une opération qui avait fait passer le couvain du ramadan de 6 000 dinars à 10 000 dinars. Trois jours après alors que certaines mairies ne s'étaient même pas préparées ils ont bouclé l'opération parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y a beaucoup trop de gens démunis mais sinon au sujet de Thiboune qui lance un appel à Solidarité nationale. Le Thiboune est toujours dans une logique populiste réellement dans une logique d'improvisation voire de navigation à vue. Quand on déclare durant la campagne électorale qu'il a une stratégie une repas pour récupérer les biens détournés et transférés dans des banques extérieures et en parallèle et à côté avec la pandémie du Covid-19 on fait appel à Solidarité nationale. ça nous renseigne de la navigation à vue de l'incertitude de l'incohérence de ce que mène le régime actuellement. Et comme Yahya Bonoir avait dit hier quand vous l'avez rappelé Sijamel que probablement l'une des visées l'une des objectifs de la création de ce mécanisme qui est dirigé par Shafir Komsbach et sans doute pour mater et mettre sous sceller les animateurs du Hirak au niveau de la diaspora vous allez voir qu'ils vont encore nous vendre l'idée ou l'optique qui dit que l'une des missions de cette instance de coopération internationale est justement de négocier avec des banques étrangères avec des gouvernements étrangers à l'effet de rapatrier tous les biens mal acquis par les anciens dignitaires de la classe politique civile et militaire à la fois placés dans des banques extérieures donc le régime actuellement est en train de mettre des mécanismes des instruments de repositionnement interne ça ne les intéresse pas le côté social le vécu des Algériens ou les stratégies les crises économiques qui se pointent la crise économique qui se pointe à l'horizon ce qui les intéresse c'est le maintien au pouvoir avec n'importe quel moyen et stratagème et restez avec nous Aïssa Rahmoun jusqu'à la fin de l'émission Idir Nouroun ce sera ma dernière question donc au sujet de cet appel à solidarité nationale lancé par monsieur Tebboune qui nous avait pourtant promis de rapatrier des dizaines de milliards de dollars dont il sait nous avait-il dit où ils nichent où ils avaient été planqués avant de répondre à votre question j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit mon ami Balahim et ce qu'a dit aussi Maître Rahmoun en parlant du retour des Toufé Koubois dont je partage avec vous l'originalité du propos des droits d'auteur il ne s'agit pas de Toufé Koubois en personne qui est un homme vieillissant et qui est probablement malade par contre le système a compris qu'il fallait reproduire le système Toufé Koubois à travers certaines images qui ont été très proches de lui genre monsieur Shafir Moussbar genre monsieur Medjahed il faut dire aussi que les équilibres instables tels que Balahim les avait décrits je suis tout à fait d'accord avec lui cependant il y a des dispositifs qui ont été essayés de mettre en place Gaïd Salah rappelez-vous le changement de 48 directeurs de Surté de Wilaya 3000 magistrats qui devaient être mutés c'était un dispositif pour asseoir le pouvoir de Gaïd Salah lui-même on est en train de reproduire ça à une moindre échelle le dispositif qui est mis en place c'est un dispositif où ils vont trouver leur bonheur à la fois la présidente de la république les militaires et probablement les nouveaux oligarques qui vont arriver ça c'est le premier élément quant au système en lui-même c'est vrai qu'il est en position instable comme l'a si bien décrit Balahim mais je pense qu'avec ce qui est en revenant un peu sur l'histoire ils vont arriver à ce que j'appellerais moi la neutralité positive uniquement pour pérenniser le système et ses pratiques ceci étant dit par rapport à ce que dit monsieur Teboun rapatrié je suis désolé il faut véritablement c'est des politiques je ne suis pas juriste Balahim l'émer ça va être très difficile pour les rapatriés pour revenir à la notion d'état quand vous dites le couffin l'état est protecteur l'état doit être keynésien pour moi dans ma tendance politique il doit protéger il doit arbitrer mais en aucune façon l'état doit se substituer au philanthrope et décider de manière honteuse et hontée prouvant son incapacité à protéger les plus faibles en allant solliciter un mois de salaire d'un député un mois de salaire d'un ministre un mois de salaire d'un général ce qui acte encore une fois l'immense gabégie dans laquelle nous sommes l'état est là pour protéger l'état ne peut pas c'est comme si l'état faisait un emprunt je préfère plus que des industriels que des corps intermédiaires les conseils de l'ordre de médecins de dentistes de pharmaciens les baccona fassent appel ce qu'on appelle les corps intermédiaires même les syndicats à la limite ça se serait compris mais en aucune façon cette demande de don doit être au nom de l'état en aucune façon pour moi l'état est une notion juridique c'est une notion même idéologique l'état est là pour protéger il n'est pas là pour aller demander des dons voilà ce que j'avais à dire alors Idir nous parlions vous et moi il n'y a pas longtemps de cette rumeur qui circule de ce genre de comité de sages qui essaient de rabibocher les généraux les uns avec les autres et qui pourraient donc amener les principaux décideurs à libérer la isaba comme ils disent pas cellules pas mais certains des généraux qui donc seraient sur la liste et on nous avait dit qu'ils allaient libérer un peu des détenus du Hirak et au fur et à mesure libérer des gens de la isaba pour que ça ne se voit pas trop pour que ça donne l'impression qu'une justice très libre est en train de libérer les uns comme les autres et nous apprenons à l'instant que le patron du groupe Ben Hamadi du groupe Condor vient d'être libéré cette émission est maintenant terminée merci Idil Abou Nourn merci Brahim Younsi merci Issa Rahmoun merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission j'espère de tout coeur que nous réapprendrons à ne pas accepter le mensonge à le débusquer à le dénoncer à le combattre j'espère que ces gens auront le minimum de décence au moins d'habiller leur mensonge d'un minimum de vraisemblance j'allais dire merci beaucoup Bkawala Khair B'Sullama Bkawala Khair Bkawala Khair Bkawala Khair